et coucou tout le monde donc aujourd'hui on est le le 3 juin et je fais une vidéo un peu spéciale je sais qu'elle va pas plaire à tout le monde il y en a qui vont voilà je sais que je vais sûrement m'en prendre plein la tête pour être polie et en fait je m'en fous un peu mais j'avais envie de rétablir bon pour faire court pour ceux qui sont peu au courant je me suis fait harceler et je continue à me faire harceler mais bon ça s'est calmé mais bon voilà ça 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 continue quand même et sur donc sur les réseaux sociaux sur ma page facebook sur sur puis après bah voilà partout où je suis en fait je me fais un peu harceler je ne peux plus rien faire sur internet sans que enfin déjà sur facebook sans que sans que les gens me harcèlent puisqu'il y a toujours quelqu'un pour me reconnaître entre guillemets dire ah mais celle ci enfin bref voilà donc tout est parti de plusieurs choses déjà mais bon ça c'est un peu enfin je vais venir à l'essentiel de ce que je veux parler parce que sinon ça va être vraiment trop trop long à expliquer voilà vous parler je voulais parler donc à la base ce qu'on me reproche c'est d'avoir insulté des enfants malades chose que je n'ai jamais fait il ya une chose que j'ai fait et que je regrette énormément et voilà parce que à la base je me ai déjà harcelé et au final enfin et à un moment j'en pouvais plus j'en juste j'en pouvais plus je serai harcelé par rapport à ma maladie et et par rapport au web par rapport à ma maladie entre autres et donc il ya une fille qui avec qui au départ je m'entendais à peu près bien enfin voilà qui était sympa avec moi elle avait un petit frère qui est décédé qui avait une je sais plus un cancer ou quelque chose ferme avec une maladie qui est décédé et et cette fille après donc quand les gens commencent à me harceler elle s'est mis du côté de meur se leur et elle a été vraiment très méchante mais vraiment très méchanté avec moi bon maintenant j'ai évolué je me dis bon bah voilà ce le genre de gaminerie qu'elle a pu me dire et voilà bah je maintenant j'y ferai plus attention et et ça devrait plus me enfin voilà je lis limite je rigole et puis voilà sauf qu'à l'époque j'étais tellement choqué que bah de me faire harceler comme ça que et j'en avais tellement marque et ben je lui ai répondu et j'ai fait enfin voilà j'ai été méchante aussi à mon tour alors que à la base j'avais jamais été méchante enfin à la base je suis pas du tout méchante et à la base voilà je suis pas je déteste la méchanceté et d'ailleurs après j'avais fait une vidéo pour m'excuser de ce que je lui avais dit mais mais je lui avais je lui avais je lui avais dit des choses méchantes sur son enfin en gros je lui avais dit que je sais plus le commentaire exact mais je lui avais je vais demander si elle avait pas autre chose à faire que de m'insulter et de et de me dire des méchancetés comme ça sur facebook en ce dimanche parce que c'est un dimanche et que je sais pas à la place elle pourrait aller voir son petit frère au cimetière c'était très méchant et je voilà aujourd'hui je je m'en veux encore la vidéo que j'ai fait pour m'excuser bah je les laissais voilà je enfin je l'ai fait après j'étais vraiment mal et voilà sauf que le mal a été fait bien sur les il ya eu des captures d'écran même si après j'ai effacé le commentaire et des captures d'écran et tout ça m'a suivi enfin voilà les gens ont joué avec ça parce que bah voilà ils se sont dit ah bah super enfin ça a été quelque chose comment dire un truc de plus une raison plus de me harceler et de s'en prendre à moi et voilà donc parce que je lis ça parce que je suis en train de lire à donc de en train de trier mes commentaires et de et alors attendez je suis en train de ouais de faire du tri dans mes commentaires parce que j'ai pas j'ai eu tellement de commentaires que j'ai pas eu le temps de tous m'en occuper et de tout supprimer voilà donc je le fais petit à petit et là je lis un commentaire donc qui n'a déjà la fille ah oui parce que du coup ça a fait boule de neige donc il ya des gens qui sont même pas au courant du truc de ce qui s'est passé et qui qui ont enfin qui qui se sont approprié le truc pas approprié mais je sais pas comment dire mais qu'ils disent qu'ils ont lu un truc par ci un truc par là sans vraiment savoir ce que c'est sans vraiment connaître la vérité et tout et qui dit et qui est après vous sont venus m'insulter en disant enfin bref je voulais vous lire le commentaire et je vous expliquerai après vous comprendrez donc le commentaire c'était une réponse mais je sais pas qui et je sais pas quoi mais bref donc c'était marqué non pas du tout un petit garçon qui avait une tumeur elle a écrit à la famille il est très moche votre fils avec son oeil aller le voir au cimetière je l'ai lu en plus le pire c'est ça c'est genre bref joue je commenterai après donc le commentaire gelé gelé vu les messages et elle est complètement folle la famille a porté plainte et tant mieux c'est une honte d'insulter des familles de vrais enfants malades ensuite bon y'en a une qui a rectifié un truc mais bon j'ai j'ai pas vu tous les commentaires donc c'était il s'appelait matisse et pas mathéo voilà et ensuite il y en a une donc tout la même qu'avant qui dit non aucun des deux et et bref voilà donc déjà cette histoire après comme une amie le disait ça date d'il ya deux ans à peu près et et puis enfin ce que je veux dire c'est que ce qui s'est passé donc après ce qui s'est passé c'est que alors déjà donc pour répondre aux commentaires enfin pour voilà pour en revenir à ce commentaire déjà il ya eu un gros mélange mais un gros mélange parce que j'ai pas dit du tout il est très moche votre petit garçon avec son oeil ça c'est encore une autre histoire est allé le voir aussi un tiers voilà donc elle a mélangé le truc et le pire c'est qu'elle dit je l'ai je l'ai vu les messages alors que fin oui et des captures de l'écran de fête et en plus donc la deuxième histoire c'est que donc après ils se sont dit web elle a insulté enfin insulté elle a parlé donc des enfants d'un enfant malade comme ça voilà donc ils se sont dit bon bah je sais pas moi ça serait cool d'inventer un truc pour dire que voilà elle a encore insulté des enfants malades et parce qu'à la base je soutenais énormément les enfants enfin je suis et puis je soutiens toujours énormément les enfants malades ça me touche énormément et 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 enfin ça leur plaisait pas que j'en parle et voilà et et du coup il ya quelqu'un qui a qui a créé un faux compte à mon nom tout genre il y avait mon nom il y avait mes photos enfin ma photo de profil la même que j'avais donc mon nom le même nom enfin bref copie conforme de mon de mon de mon compte perso qui a mis un commentaire a donc avec voilà un commentaire sur la page d'un petit garçon donc matisse qui a un rétinoblastome et qui avait qui en effet avait un oeil qui est donc du coup qui est touché au niveau d'un oeil enfin qui a un oeil qui a un oeil c'est pas son enfin il a comme on dit je veux pas dire de bêtises mais une une prothèse enfin une un oeil c'est pas un vrai oeil c'est un bref c'est un oeil voilà pour pour remplacer son oeil qui était malade on va dire je je sais pas exactement comment expliquer donc je on va dire ça comme ça simplement enfin pour être plus simple et donc il est cette personne est allé mettre donc avec ce compte avec ce faux compte créé est allé mettre des commentaires sur la page de celle de cet enfant malade en disant des horreurs mais vraiment des horreurs donc que il était moche avec son oeil en moins que voilà j'ai pas j'ai pas les que j'ai plus les captures la fin j'ai pas toutes les captures sous les yeux je sais pas je sais plus exactement tout ce qui a été marqué mais bref il y a eu plusieurs commentaires vraiment très méchants et donc en fait le but c'était de penser que c'était moi qui a encore enfin qu'avait qui avait encore dit des choses voilà qui avait dit ça quoi sauf que ce n'était absolument pas moi et ensuite bon bah forcément je me suis fait insulté de tous les noms bah par au début par la famille ce que je peux comprendre c'est normal puisque enfin voilà ils ont mais ils ont réagi et je pense que j'aurai enfin j'aurai réagi en plus après le compte le compte il a été il a été fermé enfin il a été effacé donc les gens ils ont ils pouvaient plus aller quand on au début quand on cliquait dessus on voyait très bien que c'était pas mon compte parce que le genre il y avait deux trois amis alors que moi bah voilà j'avais tous mes amis et puis on voyait que c'était un faux compte créé mais quand le compte a été désactivé et enfin enfermé les gens ils voyaient juste le pseudo et 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 les commentaires après ont été effacés et sur les captures d'écran on voit juste le pseudo lisa christiane bartho donc qui est mon pseudo et 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 du coup et bah et bah du coup tout le monde a pensé que c'était moi et les parents et la famille on pensait que c'était moi et donc je peux comprendre leur réaction et et voilà sauf que ce n'était pas moi et et donc j'ai j'en ai parlé avec la famille et tout enfin voilà et et finalement donc c'est pour ça que je veux faire cette vidéo parce que aujourd'hui les gens ils continuent à en parler et ils continuent à à m'insulter à cause de ça enfin à me reculer à cause de ça je le dis clairement on sait qui alors je sais plus qui c'est mais on sait qui c'est qui a fait ça c'était donc une fille à l'époque qui me recelait aussi qui maintenant s'est calmée enfin j'ai j'en m'entends plus vraiment parler enfin je veux dire j'ai plus de j'ai plus de voilà elle est plus de j'ai pas de nouvelles ni rien et heureusement mais c'est une fille qui est ou un gars je sais pas après qui se cache derrière la pseudo qui avait qu'à avouer que c'était elle qui avait créé le faux compte et qui était à l'insulté donc évidemment peut-être que elle dans sa tête elle se disait pas qu'elle l'insulté elle même puisque voilà ce que c'est passé pour moi mais en tout cas qui est allé l'insulter en se faisant passer pour moi et qui a et qui a fait ça donc ça a été prouvé elle l'a elle l'a avoué dans les commentaires ou dans je sais plus où et on a des captures d'écran de ça alors je sais pas où elles sont c'est pareil je dois les avoir quelque part mais voilà ça a été prouvé la famille c'est ce que du coup j'étais en contact avec eux c'est que c'est pas moi du coup qui écrit ces horreurs le problème pour moi il est réglé mais je voudrais mettre les choses au clair parce que quand je lis encore donc déjà ça date en plus ça date ouais il ya c'était en 2015 je crois donc c'est en 2015 c'était pendant les début d'été je crois 2015 ou 2014 je dirais plutôt 2015 non 2015 voilà 2015 bref donc on est en 2017 quand je vois que cette histoire elle ressort encore et que les gens ils savent même pas de quoi ils parlent et que ils ont ils ont entendu parler de ça et que et que du coup pas super ça fait une raison de meurceler alors qu'ils connaissent rien à l'histoire de l'époque parce que c'est pas les mêmes personnes de l'époque ceux de l'époque en fait au final il y en a très peu que j'ai encore deux deux messages ou de commentaires enfin voilà après il ya des pseudos et des faux comptes et tout donc qui peuvent être venus sur d'autres comptes et que je sais pas que c'est eux et que c'est eux mais enfin bref ça c'est une autre histoire mais mais il ya beaucoup de deux personnes nouvelles qui ont entendu parler de ce qui s'est passé fin de cette histoire et qui et qui veulent faire justice on va dire entre guillemets sans savoir que sans avoir suivi toute l'histoire parce que ceux qui meurcèlent au final il y en a quand même qui ont compris au début meurceler enfin au début meurceler et à présent compris que j'avais rien fait et qu'ils sont nus s'excuser en disant ah bah oui bah c'était pas toi enfin voilà parce qu'ils ont suivi l'histoire eux vraiment depuis pas depuis presque le début et qu'ils ont compris que c'était pas moi et voilà sauf qu'il y en a des il y en a des nouveaux je rabâche et je dis la même chose et voilà je suis désolé mais je sais pas comment 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 dire mais quand je lis ce genre de commentaires et en plus qui mélange tout parce que du coup c'est deux choses différentes entre le fait que oui moi j'ai été méchante par rapport à ma réponse à la fille qui meurcèlent et donc en effet c'est pas c'est pas c'est pas mathéo enfin matisse donc c'est le petit qu'a qu'a le rétinoblastome donc où il y a eu l'histoire avec les insultes et l'autre petit donc qui est décédé donc c'est clément voilà donc déjà ça quand on sait pas les prénoms voilà parce que dans le commentaire tout mélangé complètement tout mélangé mais enfin voilà j'avais envie de réagir à ça parce que parce que voilà ça fait ça fait maintenant presque trois ans qu'on me harcèle par rapport aux enfants et que j'ai je peux plus rien faire pour aider les enfants parce que déjà dans la vie on va dire dans la vraie vie je je sais enfin je ne peux pas faire grand chose pour aider les enfants et du coup bah pour moi facebook et les réseaux sociaux c'était bien parce que bah je faisais pas grand chose grand chose mais le fait d'être j'ai été la marraine d'une 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 petite fille la marraine de coeur d'une petite fille il y avait un il ya un groupe par un marraine qui s'était créé c'était super bien parce que voilà bah ne serait-ce que d'envoyer des cartes postales et enfin de soutenir par le biais de facebook et et comment dire de voilà suivre les enfants parler d'eux partager leur leur histoire ne serait-ce que leur dire qu'on les soutenait qu'on les soutient ça les guérit pas c'est clair mais c'est enfin moi ça ça me moi c'est enfin pour moi c'est important parce que je suis malade et que je sais que ne serait-ce qu'on partage parce qu'avant c'était le cas qu'on partage mes publications dans les groupes où j'étais des enfants malades des personnes malades qu'on me dise qu'on me soutienne qu'on met des commentaires gentils et tout bas même si ça me sait c'est pas ça qui va me guérir mais ça fait du bien au moral et ça fait du bien de savoir qu'on est soutenu et et voilà et du coup bah je me disais au moins je peux apporter cette petite chose aux enfants leur faire des petits montages photos leur faire des petites choses leur ouais voilà leur envoyer des petites cartes postales bon c'est clair qu'après voilà on fait avec ce qu'on peut avec les moyens qu'on a et et voilà mais aujourd'hui par exemple je faisais partie de l'association Cassandra contre la leucémie j'ai participé j'ai pu participer à un événement donc c'est c'était génial mais j'ai fait la bêtise d'en parler et puis bah ouais voilà même sans en parler bah de toute façon ça c'est stupé parce qu'après pas voilà c'était bon il y a eu des photos et tout donc les gens ils m'ont vu et voilà ceux qui me racèlent ont contacté ont contacté l'association et maintenant je suis je veux enfin voilà j'ai été viré de l'association enfin je après en gros c'est c'est un peu ce qui s'est passé parce que j'ai je je suis plus dans le groupe et et quand je j'ai redemandé à être dans le groupe voilà il y en a qui vont jubiler un qui vont être super content de ce que je dis mais et j'en avais pas vraiment parlé mais c'est important que je le dise parce que parce que voilà aujourd'hui je ne peux plus soutenir les enfants malades aujourd'hui les gens ne 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 veulent plus que je soutienne les enfants malades à un moment pendant un moment enfin ça a été la guerre dès que ne serait ce que le fait que je cite leurs prénoms les prénoms des enfants j'aurais pu mettre gertrude jacques pierre paul jacques enfin on on aurait comment dire on n'aurait pas vraiment su de qui je parlais je mettais le prénom des enfants que je connaissais qui étaient malades et voilà parce qu'après je ne les suivais pas tous 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 mais il y en avait quand même pas mal que je soutenais et que d'ailleurs je prends des nouvelles quand même même encore régulièrement mais mais voilà je n'en parle plus et voilà mais non ce cas ce que mettre leur prénom juste leur prénom sur sur ma page ça faisait tout toute une histoire et 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 ça m'a ça m'a ça m'a triste de voir que je peux plus rien faire en fait voilà et voilà je sais pas comment comment expliquer mais voilà cette vidéo était censée être courte et c'était juste pour eux pour vous expliquer un peu pour mettre les choses au clair donc voilà pour résumer oui j'ai été méchante et je m'en veux énormément parce que voilà j'aurais jamais dû réagir comme ça mais c'était au début où je me faisais harceler et au début quand vous commencez à vous faire harceler bon j'avais l'habitude parce que voilà je m'étais fait harceler en cours mais quand enfin quand vous faites harceler en cours et en et sur internet c'est différent c'est deux choses différentes c'est la même chose mais c'est différent c'est deux harcèlement différents et donc je connaissais mais sur internet je m'attends enfin je m'attendais pas du tout à ça je m'attends je connais je ouais voilà je connaissais pas jamais enfin voilà jusqu'à maintenant enfin jusqu'à ce moment là tout le monde était super gentil avec moi et tout le monde était et enfin voilà les gens étaient étaient gentils et voilà et et me faire insulter et me faire retraiter de tous les noms et et voilà après la fille elle avait vraiment pas été de main morte non plus en avec les paroles qu'elle a dit qu'elle a pu qu'elle a pu me dire et voilà donc je cherche pas à m'excuser parce que parce que à m'excuser je veux dire à me trouver des excuses parce que voilà j'en ai pas juste le fait que bah j'étais complètement bah complètement choquée par ce qui par ce qui se passait et que j'ai et que j'ai très mal réagi et que j'aurais jamais dû réagir comme ça et encore une fois cette personne si elle voit ma vidéo et qu'elle se reconnaît voilà et les gens savent enfin ceux qui me suivent depuis le début savent de qui je parle de qui je parle bah voilà encore une fois je suis désolé mais voilà c'est fait et et voilà après la l'histoire avec le petit Matisse ce n'est pas moi et ça a été prouvé et maintenant je le dis dans la vidéo je n'en parlerai plus parce que pour moi l'histoire est close parce que les parents savent que ce n'est pas moi la maman enfin la maman sait que ce n'est pas moi et pour moi c'est ce qui compte le plus c'est que parce que j'étais encore une fois quand j'ai vu ça mais j'étais j'étais anéantie parce que jamais jamais et c'est deux choses différentes parce que là c'était clairement des insultes et moi j'ai été méchante j'ai été vraiment méchante mais je veux dire j'ai pas insulté j'ai pas je me suis pas moqué je me suis pas enfin voilà pour moi c'est horrible de c'était horrible de savoir que et puis je m'en prenais pas c'était pas à l'enfant que je m'en prenais enfin je sais pas comment expliquer je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire mais c'était à la fille qui me harcelait en fait que je m'en prenais je voulais lui faire mal autant qu'elle me faisait mal c'était pas c'était pas à l'enfant que parce que c'était c'est horrible de perdre c'est son petit frère qu'elle a perdu c'est horrible c'est horrible et voilà et je sais que j'ai été très méchante et je me répète et voilà mais c'était c'était envers la fille que j'en avais c'était pas du tout envers l'enfant et donc les paroles ne sont n'étaient pas du tout les mêmes enfin le je sais pas encore une fois si vous allez comprendre ce que je veux dire mais le genre de paroles n'était pas du tout les mêmes que le conte qui a été créé où là carrément c'était l'enfant qui était visé et les insultes étaient envers l'enfant et que je me suis dit mais c'est pas moi jamais je serais capable de faire une telle chose jamais je serais capable de enfin je veux dire cet enfant d'accord il avait peut-être un oeil en moins enfin un oeil en moins et j'aime pas cette expression parce que c'est ce qui a été dit et voilà mais je veux dire il avait peut-être un voilà un problème à un oeil il a un oeil il a pas c'est pas son vrai oeil mais cet enfant il est tellement mignon et il est pas moche et il est pas et c'est pas parce que il a il a plus il a plus son vrai oeil que c'est un monstre au contraire c'est enfin voilà il est comme tous les autres enfants enfin c'est juste que bah voilà il a il a il a cette maladie qui lui est tombée dessus et voilà mais mais il est pas moche et voilà donc je le dis clairement c'est 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 enfin voilà pour moi l'histoire est close mais j'avais quand même besoin de de faire cette petite vidéo de pour les nouveaux pour les pour ceux qui n'ont pas suivi et qui se permettent et qui se permettent de commenter et de dire des choses et de complètement mélangées rien que enfin voilà rien que la phrase elle a écrit à la famille il est très moche votre fils avec son oeil allez le voir au cimetière alors que c'était deux choses différentes déjà voilà ça m'a ça m'a fait encore mal de lire ce genre de commentaire et puis encore une fois voilà quand on sait pas on c'était voilà parce que parce que moi je me permettrais pas non plus enfin voilà après c'est des gens qui veulent qui sont là juste pour faire des histoires et puis qui attendent que je réagisse aussi et voilà je pense que cette vidéo je pense qu'il y en a qui vont voilà ils vont être contents parce que j'ai réagi et parce que voilà et que je ne devrais peut-être pas réagir mais mais je voulais quand même voilà je voulais quand même mettre les choses au clair pour ceux qui se posent des questions qui savent pas trop comment se situer savoir si vraiment je suis la méchante de sorcière de service comme tout le monde le dit ou si vraiment ou si c'est juste des rumeurs ou voilà voilà au moins maintenant vous pouvez vous faire votre propre opinion je sais que je suis pas toute blanche parce que bah voilà je m'en veux encore pour ce que j'ai dit à cette à la soeur de ce petit qui est décédé mais voilà encore une fois c'est pas lui que je lui disais c'était sa soeur parce qu'elle m'avait tellement fait mal voilà voilà j'arrête là parce que sinon je vais encore parler pendant longtemps cette vidéo bon bah je vais la je la mettrai quand je pourrais ça n'a rien à voir avec le les autres vidéos que je fais sur youtube mais j'avais besoin de j'avais besoin de mettre les choses au clair et voilà je vous fais de gros bisous et j'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo un peu plus joyeuse voilà on 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 C'est parti !